Merci beaucoup Sandrine pour ce mot d'accueil tout à fait touchant. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir aujourd'hui m'adresser à vous et parler avec vous. Bien sûr, l'idée c'est que je ne parle pas trop longtemps et qu'on puisse ouvrir à des échanges. Pour moi, ça prolonge vraiment quelque chose qui est très important pour moi, cette ouverture à la tradition du judaïsme et à la rencontre avec les juifs. Je remercie particulièrement Sandrine de m'avoir initiée à ça, de m'avoir fait prendre conscience de l'importance de ce dialogue. Je vais essayer de donner un peu un éclairage, en tout cas quelques réflexions qui bien sûr seront prolongées par un dialogue. sur peut-être la spécificité de notre dialogue à nous en tant qu'orthodoxe, porteur d'une tradition extrêmement riche qui est la tradition byzantine. Alors la notion de dialogue, comme on l'a déjà évoqué durant la première soirée, vendredi soir, cette notion de dialogue, elle est en particulier centrale, elle est redevenue centrale, je dirais, au cours du XXe siècle, en orthodoxie à la faveur des vagues d'émigration qui ont mis en rapport des gens qui venaient, des orthodoxes qui venaient des pays de l'Est, d'Asie mineure, de Grèce, etc. avec des chrétiens occidentaux et pas seulement. Mais ça, cette rencontre liée aux émigrations a vraiment impulsé une nouvelle ère de dialogue. Après des siècles, en tout cas en chrétienté, mais pas seulement, bien sûr aussi avec les Juifs, on a quand même connu des siècles de querelles, de tensions, de pogroms avec les Juifs, donc des tensions à la fois interreligieuses et interconfessionnelles. Et là, au XXe siècle, on arrive à une ère nouvelle. Et vendredi, Vagne a évoqué la définition du terme orthodoxe. Qu'est-ce que c'est être orthodoxe ? Et il a donné l'étymologie, cette ambiguïté entre la vraie foi ou la vraie louange. Et il a rappelé qu'au fil des siècles, et notamment du fait des tensions interconfessionnelles, en tout cas des scissions entre les chrétiens, cette compréhension de l'orthodoxie, elle est devenue confessionnelle. C'est-à-dire que c'est devenu une étiquette identitaire, identitaire, ça marche ? Et qu'on a eu tendance à se définir comme orthodoxe par opposition aux hétérodoxes, aux catholiques, aux protestants, et à forcerie aux Juifs, aux musulmans, etc. Et au XXe siècle, grâce à ce renouveau du dialogue, on va aussi rentrer dans une nouvelle compréhension du terme orthodoxe. Et pour vous faire sentir cette nouvelle compréhension, j'aimerais partir d'une personnalité concrète qui a été aussi évoquée vendredi, qui a été évoquée par Gabriel, Gabriel Berre, qui est le père Cyril Argenti. Et père Cyril Argenti, donc, un prêtre d'origine grecque, orthodoxe, de Marseille, né et élevé dans une orthodoxie très sociologique. Au départ, il était baptisé orthodoxe simplement parce qu'il était grec, en fait. Et d'ailleurs, quand il était petit, il n'allait pas forcément beaucoup à l'église. Son attachement à l'église était essentiellement culturel, donc, en fait, confessionnel. Vous savez que certains grecs disent, enfin, certains grecs et peut-être d'autres, en tout cas, c'est le père Cyril qui racontait cette anecdote, de certains grecs qui disaient, je suis orthodoxe, mais je suis athée. Mais par contre, orthodoxe, parce que je suis grec. Donc, on vient de là, on vient de cette identité orthodoxe confessionnelle. Et le père Cyril, toute sa vie, eh bien, il a changé ça par son ouverture au monde, par son ouverture au dialogue, à tous les points de vue, que ce soit le dialogue avec d'autres orthodoxies présentes sur le sol français, avec d'autres chrétiens, et aussi dialogue interreligieux. Et ce qui a fait qu'à la fin de sa vie, il avait à peu près 70 ans, il est mort assez jeune, quand il parlait à des jeunes, il leur a dit, je suis en train de devenir orthodoxe, je ne suis pas encore orthodoxe. Et en fait, sa perception de l'orthodoxie, du fait de tout ce dialogue qu'il avait pu avoir, c'était quelque chose de dynamique. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on est appelé à se convertir à l'orthodoxie, pas au sens confessionnel, mais au sens de la rencontre avec le Christ. On est tous dans ce chemin, dans ce chemin d'une rencontre avec le Seigneur. Et l'orthodoxie, ça signifie ça, ça peut signifier ce moment de rencontre. Et il y avait une expression que Père Cyril aimait beaucoup, c'était « faire la vérité ». Non pas « dire la vérité », mais « faire la vérité ». Et lui, c'est vraiment quelque chose qu'il a incarné, et quelque part, c'est le synonyme d'être orthodoxe, « faire la vérité », c'est-à-dire discerner ce qu'est la vérité, la faire sienne, pour pouvoir ensuite en vivre et l'incarner dans ses actes. Et Père Cyril, il nous montre un exemple vraiment rayonnant de quelqu'un qui a fait la vérité, jusqu'à devenir juste parmi les nations, parce que pendant la guerre, il a sauvé des Juifs au péril de sa vie. Il a quand même été arrêté et torturé à cause de ça. Et donc, il nous montre vraiment un exemple de ce que c'est qu'être dans ce dialogue, dans cette ouverture aux nécessités du temps présent. Et donc voilà, on est dans cette dynamique de dialogue, dans cette dynamique de quête de la vérité. Et cette quête, elle nous oblige, elle est exigeante, elle nous met à l'épreuve. C'est vraiment une épreuve de chaque moment que de se dire, est-ce que là, je suis dans la vérité ? Est-ce que je suis pleinement orthodoxe ? Et cette quête, nous, les orthodoxes confessionnels, eh bien, on la vit au sein d'une tradition particulière, qui est la tradition byzantine, qui a progressivement remplacé les autres traditions, qui a unifié l'orthodoxie au sein de cette tradition pour des raisons historiques assez complexes, dont je vais peut-être évoquer certains éléments. Et donc voilà, cette tradition byzantine, qu'on le veuille ou non, elle est centrale dans l'orthodoxie. Et elle se définit à la fois par des éléments dogmatiques, mais aussi par des éléments liturgiques, spirituels, etc. Et elle va définir une façon d'être orthodoxe. Et donc cette tradition byzantine, on l'a héritée de notre passé. C'est quelque chose qui est très codifié, très défini, et qui en fait, dans ces moments de naissance et d'émergence, est très contextualisé. Et nous, voilà, on est dans ce contexte du XXIe siècle, où on reçoit cette tradition comme fil conducteur pour essayer de rencontrer le Christ. Et alors la question, ça va être, comment réussir à faire dialoguer cette tradition avec les nécessités présentes, comme a fait le Père Cyril ? Eh bien nous, aujourd'hui, on est 30 ans après sa mort, donc on est encore dans un contexte nouveau. Le monde est sans cesse en mutation, et particulièrement ces dernières années. Donc à nous d'être dans cette dynamique de dialogue. Et je dirais que c'est le principe même de la tradition que d'être en dialogue. Si on n'est pas en dialogue, eh bien on ne vit plus la tradition. On vit quelque chose de fossilisé, quelque chose de muséifié, quelque chose de mort. Et ça, ce n'est pas la tradition de l'Église. Parce que la tradition, elle est vie, elle est vivifiante, elle est souffle de l'esprit qui va nous donner les réponses, la façon de vivre pour aujourd'hui. Et donc voilà, il va falloir réussir à habiter cette tradition sous la forme du dialogue. Et c'est difficile. Alors pourquoi c'est difficile ? Parce que le dialogue, il est souvent perçu comme une menace, comme un danger pour notre belle identité orthodoxe. On se sent déstabilisé par les questions que le monde extérieur nous adresse. Mais en tant que disciple du Christ, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. On peut vraiment faire confiance, faire confiance au Seigneur pour vivre pleinement cette tradition, ce dialogue comme le lieu même de notre construction la plus authentique. Et c'est difficile parce que c'est dynamique. Nous sommes des identités dynamiques. On est en mouvement, on est en chemin vers le Christ. Donc il faut accepter que ce dialogue, sans cesse, il nous change, il nous modifie avec le socle très solide et très fort qui est la pierre d'angle, qui est le Christ. Et cette posture, cette démarche de dialogue, elle est particulièrement vraie en notre monde, en notre contexte, avec les Juifs et avec le judaïsme. Et donc nous, notre mission de chrétis orthodoxes aujourd'hui, ça va être vraiment d'essayer de prendre conscience des éléments qui, dans notre tradition, de ce qu'on a reçu, sont un frein au dialogue, authentique avec les Juifs. Alors ça ne veut pas dire que ces éléments, on va les enlever à cause d'un élément extérieur, d'une influence extérieure. Mais cette influence extérieure, la question que nous posent nos frères Juifs, notamment quand on chante des textes anti-Juifs, c'est, voilà, on est face à eux, on ne peut pas chanter ces textes-là, qui sont des insultes. Et donc la question, ça va être, non seulement, bien sûr, enlever ces textes par respect pour nos frères Juifs, mais aussi nous replonger dans notre tradition pour nous demander, est-ce que ces textes, ils sont authentiquement la tradition de l'Église ? Et en faisant ce travail exigeant de décortiquer ces textes, peut-être qu'on va comprendre, déjà quelque chose d'évident, c'est qu'ils sont en discordance avec l'Évangile, et aussi que, en fait, c'est le fruit d'un contexte. Et c'est, en fait, l'aboutissement d'une déviation qui a été assez progressive. Donc là, je vais essayer en quelques mots d'essayer de comprendre comment la tradition byzantine, elle se construit en dialogue, et comment ça va s'exprimer, en particulier dans le dialogue avec nos frères Juifs, avec le judaïsme, et en particulier dans la tradition liturgique, parce qu'en fait, c'est un élément vraiment central de notre vécu en Église, et c'est là aussi où on a les principales pierres d'achoppement vis-à-vis de nos frères Juifs. Et je voudrais, dans un premier temps, partir de la centralité de la tradition orale. Et pour ce faire, j'aimerais revenir aux origines de notre tradition byzantine. Alors, sans surprise, la tradition byzantine, elle trouve ses sources dans le judaïsme, et en particulier dans cette importance de la transmission orale, de la Torah orale dans la tradition juive. Et ça, Anne-Marie Dreyfus l'a bien rappelé vendredi soir. Elle a fait une présentation de ce que c'était que le Tanakh et comment lire le Tanakh. Et elle a vraiment insisté sur l'idée qu'il fallait se mettre à l'écoute pour se laisser interpeller par la parole de Dieu, par la parole que Dieu nous adresse. Donc, on n'est pas dans un mécanisme écrit seulement. On est vraiment dans cette oralité. Ce qui est écrit, a dit Anne-Marie vendredi, est là pour être interrogé. Donc là, déjà, on est dans le dialogue avec le texte. Et cette oralité de la tradition juive, elle est absolument centrale. Et là, pour ceux qui ont la chance d'y avoir accès, je vous renvoie à la thèse de Sandrine où il y a tout un chapitre sur la tradition orale à l'époque d'Israël. Sandrine rappelle notamment que Moïse, sur le Mont Sinaï, il ne reçoit pas une Torah, il reçoit deux Torotes. Une Torah, deux Torotes ? J'ai bien lu. La Torah écrite et la Torah orale. Et l'oralité de la transmission, c'est une caractéristique qui va être centrale pour le peuple d'Israël, qui va vraiment le définir. Et là, je citerai Rabbi Yehuda Bar Shalom que Sandrine cite dans sa thèse qui dit « Le Saint béni soit-il, dit à Moïse, que demandes-tu ? Que la Mishnah soit mise par écrit ? Mais qu'est-ce qui distinguerait alors Israël des nations ? » Comme il est dit en Osée 8.12 « Si je lui avais écrit la multitude des enseignements de ma Torah, alors certainement elles seraient considérées comme étrangères. Donne-leur donc l'écriture, Mikra, par écrit et la Mishnah par transmission orale. » Et Sandrine, dans sa thèse, commente cet extrait du rabbin comme ceci, elle dit « Cette Torah orale est précisément l'écrin d'interprétation au pluriel porté par la communauté croyante et transmise de génération en génération, d'abord au sein du peuple juif, puis aux juifs devenus disciples de Jésus. » Et Sandrine, dans sa thèse, insiste sur le fait que cette oralité, elle se poursuit dans l'Église. On le voit très bien, notamment dans la finale de Matthieu, dans les actes des apôtres. Dans la finale de Matthieu, le Seigneur dit « Allez annoncer ! » Il ne dit pas « Allez écriver ! » Donc, il y a vraiment une oralité qui reste centrale. Et on parle, vous savez, le message évangélique se résume dans ce qu'on appelle le kérigme, Jésus-Christ est sauveur et fils de Dieu, mort et ressuscité. Et qu'est-ce que ça veut dire kérigme ? Kérigma, c'est la proclamation à haute voix. Donc, dès les premiers temps de l'Église, on est complètement dans la continuité de cette oralité de la transmission. Et dans un deuxième temps, on va avoir des mises à l'écrit. de même que pour les Juifs, on était d'abord dans la tradition orale et puis, à cause des circonstances historiques, notamment l'exil, etc., on a mis par écrit ces traditions. Eh bien, de même, chez les chrétiens, on va mettre par écrit les évangiles, etc., et on va composer le canon du Nouveau Testament. Mais cette oralité, elle n'est pas perdue parce qu'on met à l'écrit les textes. et on le voit bien notamment chez les pères de l'Église où la dimension d'oralité, elle est toujours très présente. Et notamment, là, je cite Sandrine citant Clément d'Alexandrie. Les presbytres n'écrivaient pas, ils ne voulaient pas se laisser détourner du souci d'enseigner la tradition par une autre préoccupation, celle d'être écrivain. Un exposé oral est en effet comme un fleuve qui coule sans être gêné dans son élan et qui a une force suffisante pour entraîner aussitôt l'assentiment. Quand les presbytres parlent par l'écriture en se servant du ministère du scribe, ils transmettent un dépôt qui met la tradition au service du salut. Et là, quand on entend dépôt, on pense à Paul à Timothée, dans la première épître à Timothée, mon fils garde le dépôt. Et là aussi, ça nous questionne sur le dépôt, c'est quoi ? C'est la tradition qui est transmise et qui est vivifiée, revivifiée à chaque époque. Donc, cette transmission, chez les juifs comme chez les chrétiens, elle se fait en accordant une importance prépondérante à l'oralité. Alors, pourquoi une telle importance de l'oralité ? Parce que quand on est dans l'oralité, eh bien, on est dans le dialogue par définition. Donc, on est dans l'écoute mutuelle, on est dans la relation et la relation, eh bien, c'est la vie. Être à deux, voilà, être à plusieurs, c'est ça qui nous définit, c'est ça qui fait notre vie. Et là, Anne-Marie Dreyfus disait, qu'on étudie toujours à plusieurs ou à deux. Là aussi, c'est très dynamique, on est dans la relation. Et pourquoi les rabbins, est-ce qu'ils enseignent de ne pas mettre par écrit la Torah orale ? C'est pour ne pas absolutiser une interprétation au détriment d'une autre. C'est parce qu'il y a plusieurs interprétations. Et donc, il va falloir tenir ensemble ces contradictions. C'est très difficile parce que, voilà, un rabbin va dire une chose sur un texte biblique et puis un autre va dire une chose contraire et la solution, c'est ni A ni B, c'est quelque part entre les deux. Et ça, ça nous oblige à faire ce travail d'interprétation, à forger notre propre compréhension dans un dialogue fécond avec le Seigneur et avec les autres. Donc, la tradition orale, elle est gage d'avancer, elle est gage de mouvement, elle est gage de vie. Et vivre en Christ, c'est vraiment actualiser cette tradition sous le souffle de l'esprit. Alors, bien sûr, on ne peut pas rester tout le temps dans l'oralité, on n'aurait plus de voix sinon, à la fin. Il faut fixer par écrit ce qui a été dit pour mieux le conserver, comme je disais pour les Juifs à certains moments, pour les chrétiens pareil. Et les chrétiens, je dirais, on va avoir une couche en plus si on peut dire, ce sont les dogmes. C'est-à-dire qu'à certains moments, nos saints-pères, dans les premiers siècles en particulier, ont senti le besoin d'essayer de définir la foi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des gens qui disaient voilà, Jésus, il n'est pas le fils de Dieu, oui, c'est un prophète. Donc, il y a eu cette nécessité de définir vraiment ce que c'est que la foi droite et pas pour dire vous, vous êtes orthodoxe et vous, vous êtes hétérodoxe. Non, le fait de définir la foi, c'est ce qui garantit le salut. Qu'est-ce qui fait qu'on est sauvé par Jésus ? C'est qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme. Donc, ce n'est pas pour jeter des anathèmes qu'on s'est amusé à définir des dogmes, c'est pour, quelque part, garantir la possibilité de notre salut. Et là aussi, ce qui est important de voir dans le dogme, ce n'est pas un père tout seul dans son petit coin qui a dit tiens, voilà, j'ai telle révélation et c'est comme ça. Non, les dogmes, ils ont été promulgués en concile, donc en conciliarité. conciliarité, c'est quoi ? C'est le dialogue entre plusieurs évêques qui sont les portes-paroles de leur église. Donc là aussi, cette dimension de dialogue, aussi dans les définitions dogmatiques, elle a été centrale. Et au fil des conciles et des temps, des différentes époques de l'église, il y a eu cette quête et toujours aujourd'hui, pour les questions nouvelles, par exemple, voilà, le fait qu'on vient d'ordonner une femme diacre en Afrique. Certains disent c'est génial, d'autres disent c'est hérétique, etc. On est, voilà, il faut trouver un consensus ecclésial et ce consensus, il est exigeant. Là aussi, c'est difficile, il faut se mettre à l'écoute du Saint-Esprit, des autres et ce n'est pas forcément la majorité. Parfois, d'ailleurs, ce consensus ecclésial, il a été défendu par une seule personne, Saint-Maxime le Confesseur au 7e siècle. Il était tout seul contre le monothélisme donc là aussi, ce n'est pas parce qu'on est le plus nombreux et qu'on crie le plus fort qu'on a forcément raison. Et donc, voilà, on oscille dans la tradition de l'Église en continuité avec le judaïsme entre ces moments de créativité dans le dialogue et des moments de fixation de ce qui a été dit. Et ainsi, va se construire la tradition de l'Église au confluent des éléments écrits et oraux. Donc voilà un peu pour la tradition orale comme vraiment un pilier de notre tradition byzantine. Et j'aimerais maintenant venir un peu plus précisément à ce qui se passe dans la tradition liturgique. Donc la tradition liturgique, la célébration liturgique, comme je le disais, elle est centrale parce que c'est une très grande partie de notre vie dans l'Église. c'est non seulement quand on vit nos offices liturgiques, non seulement c'est un moment de transmission, on va être à l'écoute du kérigme, on va recevoir cette tradition chantée, mais encore plus que ça, c'est le moment où on vit déjà dans le royaume. Donc on a cette dimension vraiment centrale de la célébration liturgique. Et là, on peut se poser la question, est-ce que notre tradition liturgique byzantine, elle est plutôt du côté de la tradition orale ou de la tradition écrite ? Et en fait, c'est les deux. Et c'est les deux et c'est là où les choses peuvent être un petit peu compliquées. Et je vais tout de suite expliquer pourquoi en prenant bien sûr l'exemple des textes anti-juifs. Donc la célébration, c'est quoi ? C'est la proclamation des Écritures, Épitres, Évangiles, Ancien Testament, et des interprétations qu'en proposent les prières et les hymnes. Et l'objectif de cette proclamation, c'est quoi ? C'est que nous tous, les fidèles, qui participons à l'Office, eh bien, on devienne participant surtout du royaume qui est proclamé. Et cette participation, elle atteint son point culminant et en même temps physique, incarné, bien sûr, dans la communion eucharistique, dans la communion au corps et au sang du Christ. Et donc, qui dit proclamation, dit oralité. Oralité au sens premier du terme, puisque quand on est dans l'Église, on est dans l'écoute, on n'est pas là chacun à lire son brévière, on entend le texte, on le reçoit oralement. Il y a aussi une dynamique de mémoire qui est en jeu, mais plus profondément, une oralité dans la transmission des interprétations, des écritures qui sont proposées. Et ces interprétations, on va en particulier les trouver dans les hymnes liturgiques, dans ce qu'on appelle l'hymnographie. Alors, il faudra peut-être plutôt dire l'hymnologie, parce que graphie, il y a quelque chose d'écrit, alors que hymnologie, c'est vraiment le gosse, on parle. Et ces hymnes liturgiques, elles vont constituer vraiment une matière très importante dans nos célébrations et elles vont nous transmettre différentes interprétations scripturaires qui se rattachent à l'origine à la tradition orale. Alors, pourquoi ça se rattache à la tradition orale ? Parce qu'au départ, ces hymnes, c'est quoi ? D'où ça vient ? Eh bien, ce sont des homélies des pères, des homélies des prêtres, de certains grands pères de l'Église qui ont, dans un certain contexte, prononcé une homélie sur un texte scripturaire. Et puis, petit à petit, certains textes, certaines homélies sont devenues des hymnes qu'on a continué à chanter. Par exemple, vous prenez le premier discours de Grégoire de Nazian au IVe siècle qui commence par « Jour de la résurrection, peuple, soyons rayonnants de joie ». Ça vous dit quelque chose ? C'est le début du canon de Pâques, c'est la première hermose du canon de Pâques. Donc, en fait, on a pris cette homélie pascale de Saint Grégoire qu'on la trouvait tellement chouette qu'on s'est dit « Allez, on met ça dans l'office ». Et aujourd'hui, ça ne nous viendrait pas l'idée de dire « Tiens, mais oui, mais en fait, c'est du Grégoire de Nazian qui a dit ça à une certaine époque. C'est devenu complètement partie intégrante de notre célébration. » l'hymnographie, ça vient de là. Ce sont des pères, des prêtres qui… D'ailleurs, les pères de l'Église ne sont pas tous des prêtres ou des évêques, oui, mais il y a des laïcs aussi, pas beaucoup, mais il y en a. Donc, des pères qui méditent, qui commentent l'écriture pour leurs ouailles dans un certain contexte comme a fait ce matin Sandrine, Mgr Dimitri, voilà, ils ont commenté la Péricope du jour dans notre contexte particulier. Et donc, ces prédications, elles vont être mises à l'écrit non seulement en tant que telles, et là, on peut aller chercher dans une bibliothèque le recueil de Grégoire de Nazian, puis peut-être un jour le recueil de Sandrine ou de Mgr Dimitri, mais surtout, elles sont reprises dans l'hymnographie, dans les hymnes. Et c'est là où on est dans cette ambiguïté entre tradition orale et tradition écrite. Parce que l'hymnographie, c'est quoi au départ ? En fait, il y a un problème de statut du texte. L'hymnographie, ça vient d'une certaine interprétation. Donc en fait, ça se rattache à ce que les Juifs appellent le Midrash, une interprétation d'un certain texte biblique. Et puis il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis les Midrash s'additionnent, se contredisent, et puis on fait son marché là-dedans pour essayer de comprendre, d'approfondir le sens du texte. Sauf que l'hymnographie, aujourd'hui, on n'en entend qu'une. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des époques où on avait beaucoup de matériaux hymnographiques et le chantre, il allait piocher. Tiens, ce canon-là, il n'est pas mal. Je vais prendre ce trop-père. Aujourd'hui, on a eu une très grande uniformisation qui fait qu'en fait, on a tendance à figer ces hymnes qu'on entend, à absolutiser leur interprétation. Et donc ça, c'est problématique, en particulier pour les interprétations anti-juives. Et je vais y revenir plus longuement dans un instant. Mais avant, je voudrais montrer qu'ici, on revient vraiment à la question de la nature de la tradition. C'est-à-dire que, est-ce que, parce qu'on a mis certaines interprétations patristiques dans les hymnes, donc dans la célébration liturgique, est-ce que c'est suffisant pour, quelque part, canoniser ces interprétations ? Est-ce qu'on en fait des articles de foi au même titre que les définitions dogmatiques ? La question est ouverte. Moi, je pense que non. C'est-à-dire que la tradition, comme je n'arrête pas de le dire, c'est un dialogue. Donc, c'est un questionnement face à plusieurs interprétations. Et ça nous demande d'aller aussi interroger, interpréter nos textes liturgiques, à commencer par se demander si ces textes sont ou non en conformité avec l'enseignement de l'Évangile. Et, certains hymnes, quand on dit la race des Juifs, c'est damné, par exemple, on se dit quel est le rapport avec le Christ qui vient pour le salut de tous les hommes ou les imprécations contre les Juifs. Le Christ sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, donc, quand on est en discordance avec l'Évangile, déjà, c'est peut-être le signe que ce n'est pas tout à fait exact. Donc, on a besoin, même pour les hymnes, d'interpréter par la contextualisation. C'était déjà vrai de l'écriture. Vous voyez bien que l'écriture sainte, il y a plein de contradictions. Et c'est exprès que le texte nous met face à ces contradictions pour nous inviter à interpréter. Et c'est encore plus vrai de l'hymnographie. Il faut interpréter, comprendre, par le contexte. Et c'est pour ça que vous savez qu'il y a un adage connu dans l'Église qui dit « L'ex orandi, l'ex credendi », c'est-à-dire la loi que l'on prie, c'est la loi que l'on croit. Eh bien, cet adage-là qui vient, là aussi, d'un certain contexte, d'une lettre de Prosper d'Aquitaine dans une certaine situation, il faut le relativiser. C'est-à-dire que c'est vrai quand on a des formulations dogmatiques. Par exemple, l'hymne composé par l'empereur Justinien « Fils unique et verbe de Dieu, toi qui es immortel », qui dénia pour notre salut, etc., qu'on chante à chaque liturgie, là, c'est une proclamation dogmatique. Et effectivement, de cet hymne-là, on peut dire « L'ex orandi, l'ex credendi ». Mais ça n'est pas vrai de toute l'hymnographie. Et pas seulement des hymnes anti-juives. Il y a aussi beaucoup d'hymnes à interroger, notamment les hymnes impériales, qui voient dans l'expansion de l'Empire byzantin une forme d'évangélisation. On n'y est plus vraiment, là. On n'est plus trop dans ce contexte-là. Donc, ces textes, ils semblent un peu bizarres à chanter aujourd'hui. Aussi, toutes les hymnes qui sont de tendance néo-platonicienne, où on a une vraie dichotomie entre le corps et l'esprit, où le corps, la chair, c'est quelque chose de mauvais à laisser de côté, à laisser dans la tombe. Et puis, la vie en Dieu, la vie divine, c'est la vie de l'esprit, spirituel, spiritualisé. Sauf qu'on ouvre l'évangile quand même, qu'est-ce qu'on voit ? Le Christ ressuscité, qui vient, qui montre ses stigmates, qui est dans son corps. Donc là aussi, certaines hymnes ne sont plus en conformité avec l'évangile. Donc, il faut interroger, il faut discerner. Et c'est ça, c'est ça la vraie tradition. C'est ça la tradition vivante. Et dans un dernier temps, j'ai trop parlé là déjà. Voilà, je voudrais un peu plus précisément interroger les textes anti-juifs. On a trois types de textes anti-juifs dans nos hymnes. On a des insultes, on a l'accusation de déicide, c'est-à-dire le peuple qui a tué Dieu, non seulement juste les quelques personnes à l'époque du Christ, ou le peuple à l'époque du Christ, mais tout le peuple d'Israël. Et on a, troisième type de texte, la formulation du remplacement d'Israël par l'Église, l'Église comme nouvelle Israël, l'Église comme nouvel élu de Dieu, avec une mise à l'écart d'Israël. Alors, je dirais que les premiers textes, il est facile de les mettre de côté, de les mettre à distance, parce qu'on est dans une outrance verbale, on est dans une rhétorique qui aujourd'hui ne nous parle plus du tout et qui en plus ne correspond pas à l'esprit de l'Évangile. Donc, ces textes d'insultes, assez facilement, on peut se dire que quand même là, on peut gentiment les oublier. Et de même, l'accusation déicide qui est comme ça élargie à tout le peuple juif, on voit bien que c'est une généralisation qui est outrancière, qui ne correspond pas à l'esprit de l'Évangile et encore une fois, à cette idée que le Seigneur appelle tout homme, tout être au salut. et il est, je crois, un petit peu plus subtil, un peu plus difficile, je crois que c'est ça la vraie pierre d'achoppement dans le dialogue, de discerner si ce qu'on appelle la substitution de l'Église à Israël, donc cette substitution qui s'exprime beaucoup dans les hymnes, en fait, encore plus que les imprécations et les accusations de déicide, parce que les deux premières catégories, on les trouve surtout la semaine sainte, alors que la substitution, on la trouve un peu partout dans l'octoèque et c'est plus compliqué déjà d'aller discerner où c'est et du coup, ça infuse beaucoup plus notre tradition liturgique. Donc la question, c'est vraiment est-ce que ce motif-là, il est traditionnel ou pas ? Autrement dit, est-ce que quand les hymnes, elles affirment cela, eh bien, c'est la pensée de l'Église ou est-ce que notre pensée ecclésiale, elle n'a pas été modelée, modifiée par ces hymnes et qu'à force de les entendre, eh bien, on les a absolutisées, on leur a donné un statut d'autorité qui est excessif ? Alors, pour essayer de répondre à cette question, c'est important de revenir à la façon dont ce motif de la substitution, il a pris place dans nos célébrations. Et pour ça, il faut revenir bien sûr aux évangiles. Je dirais, en synthétisant grossièrement, après, il y a des ouvrages qui ont été bien écrits sur cette question, notamment le cahier évangile, le Nouveau Testament est-il anti-juif ? Non, oui, c'est ça, le Nouveau Testament est-il anti-juif ? Donc, dans les évangiles, en gros, on est dans une vision qui est ambiguë par rapport à Israël, à la fois appelée au salut et critiquée pour son rejet du Christ. Et notamment, si on prend l'exemple de l'évangile de Matthieu, le Matthieu montre le peuple juif qui va progressivement, enfin, le peuple de l'époque de Jésus, qui va progressivement s'endurcir jusqu'à aller au paroxysme de la passion de livrer le Christ pour être mis à mort. Et il y a un bibliste qui s'appelle Daniel Marguerat qui avance des raisons historiques à la mise en avant de ce rejet de Jésus par son peuple, tel qu'il est décrit dans l'évangile de Matthieu, puisque le contexte de l'église matéenne, eh bien, c'est le contexte d'une église qui est marginale, qui est petite, qui est exclue de la synagogue, c'est un contexte judéo-chrétien encore, d'une église persécutée et qui donc se cherche une légitimité face au judaïsme. D'où cette revendication, ce clivage identitaire entre eux et nous. Eux, les juifs qui n'ont pas reconnu le Christ et nous, les judéo-chrétiens qui ont reconnu le Christ. Mais dans Matthieu, on a cette rivalité, on a ce clivage, mais qui est encore interne au judaïsme. Donc, c'est complètement différent que si on parle d'un point de vue extérieur. Et en fait, ce point de vue interne, il se rattache au point de vue des prophètes. Vous savez que, vous prenez Isaïe, Ézéchiel, enfin tous les prophètes, ils ne sont pas tendres avec Israël parce que par leur bouche, Dieu enjoint le peuple à se repentir. Peuple à la nucrède, mon peuple, que t'ai-je fait ? À la place des bienfaits, tu me donnes, voilà, tu ne portes pas les fruits que je voudrais que tu portes. Et ces imprécations prophétiques, elles sont là, elles sont faites par la bouche d'un juif, ou d'un prophète, pour réveiller le peuple. Donc, on est dans un contexte interne au judaïsme. Et le problème, c'est qu'on va avoir un déplacement de ces imprécations-là, un déplacement vers l'extérieur de la communauté juive et, à ce moment-là, on ne va plus du tout être dans la même dynamique. Et donc, nous, quand on lit Matthieu, quand on lit les éléments qu'on peut trouver anti-juifs de Matthieu, eh bien, il faut revenir au contexte, là aussi. Il faut bien voir que Matthieu, il parle de l'intérieur de la communauté juive. Et si on ne fait pas ça, on risque que le contresens, on risque que l'anachronisme, notamment en ce qui concerne les imprécations de Jésus contre les scribes et les pharisiens. Et donc, cette tension, on va la retrouver de façon différente, avec des nuances différentes dans l'ensemble des écrits néo-testamentaires, notamment chez Paul. Vous savez que Paul, d'un côté, il incendie les juifs dans la première épître aux Thessaloniciens, en disant les juifs ne plaisent pas à Dieu. De l'autre côté, on a quand même trois chapitres fondamentaux de l'épître aux Romains. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, où il parle des juifs comme ses frères avec lesquels il veut rester en lien le plus étroit. Et là, on peut se demander tiens, mais pourquoi finalement dans nos interprétations et à commencer par les pères, on n'a pas beaucoup mis en valeur ces trois chapitres de l'épître aux Romains. Et là, je pense que derrière, il y a des raisons identitaires. C'est-à-dire que les pères de l'Église, en particulier saint Jean-Christophe, au IVe siècle, qui avait son Église à côté d'une synagogue et puis il voyait tous ses ouailles qui, un coup allait à la synagogue, un autre coup à l'Église. Et donc là, c'était quelqu'un, je pense, assez vif. Et avec la langue extraordinaire qu'il avait, avec ce charisme d'orateur, eh bien, il y est allé pour dire mais arrêtez d'aller à la synagogue, vous êtes des disciples du Christ, venez chez nous. Et donc, on a ce clivage identitaire qui est très fort et qui s'explique dans le contexte d'Antioche au IVe siècle. Mais aujourd'hui, on n'est plus à Antioche au IVe siècle. Donc, on reçoit ces textes de façon totalement déconnectée de leur contexte. Et donc, en fait, ces pères qui ont parlé à une certaine époque dans un certain contexte, eh bien, c'est ça qui va progressivement être déterminant pour la formation de la pensée de l'Église, notamment à travers les textes liturgiques. Et notamment, il y a un auteur du IIe siècle qui s'appelle Méliton de Sardes qui écrit un serment sur la Pâque, un serment très célèbre, qui est là aussi très paradoxal parce qu'à la fois, ce serment, c'est comme une Haggadah juive, il est complètement dans cette tradition juive, et en même temps, tout le serment, eh bien, il reprend la polémique johannique contre les Juifs, et puis, il y va fort avec ce balancement, eux, voilà, Israël, l'Ancien, eux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, puis nous, les chrétiens, nous qui avons reçu la vérité, etc. Donc, tout le balancement, eux et nous, et ça, ça va être vraiment déterminant pour l'hymnographie ensuite. Ce serment de Méliton, des expressions, mais vraiment textuelles, vont être reprises ensuite dans les hymnes. Et à partir de là, à partir de cette vision patristique sur les Juifs, on va intégrer tout ça dans l'office et quelque part, on va le mettre sous résine. Parce que ce qu'il faut voir avec la tradition liturgique, la tradition byzantine, c'est qu'en fait, on va d'un processus de diversité à un processus d'unification. c'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas juste un rite comme ça qui est né il y a 2000 ans, la liturgie telle qu'on la connaît aujourd'hui, pas du tout. On a eu plusieurs rites émergeants dans différents pôles du christianisme naissant, en particulier deux grands pôles qui étaient Jérusalem et Constantinople. Et donc, chacun a commencé à développer ses usages liturgiques avec des moments de rencontre qui ont été des moments de synthèse et aussi des moments de tensions. Là aussi, dialogue, dialogue fécond où, tiens, ils ne font pas pareil que chez nous à Constantinople, il faut s'adapter parce qu'en plus, c'est la capitale impériale. Nous, c'est Jérusalem, on a une légitimité parce que c'est la ville du Christ, mais Jérusalem rapidement va être dominée par les Perses, etc. Donc, avoir un rôle politique bien moindre que Constantinople, il y a tout l'aspect politique aussi derrière. Et donc, il y a cette tradition liturgique qui va se construire au gré des époques, des contextes et qui va aller vers ce qu'on a appelé la synthèse byzantine parce qu'en fait, le rite byzantin, la tradition liturgique byzantine, c'est une synthèse assez tardive, fin du premier millénaire, de plusieurs rites préexistants. Et donc, dans cette synthèse, on va avoir un phénomène forcément de simplification, de tri, de choix de certains textes au détriment d'autres. Et comment ça va se passer sur le plan des hymnes ? Eh bien, dans les hymnes, on est à la fois dans une grande créativité parce qu'on a de plus en plus d'offices qui existent. Donc, il faut les remplir, ces offices, il faut avoir des hymnes à chanter. Et en même temps, on va aussi avoir ces phénomènes de synthèse, donc de choix d'un texte plutôt qu'un autre. Et en fait, ce dont on se rend compte si on regarde un peu attentivement les textes liturgiques, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, cette notion de créativité, eh bien, elle est assez relative. C'est-à-dire que on va très vite être dans une continuité. Il va y avoir des thèmes déterminants qui vont se forger dès les premiers siècles. Et c'est frappant, les plus anciennes hymnes qu'on a, c'est à peu près 5e, 6e siècle, ça a été, en fait, on les a à travers une traduction géorgienne des hymnes. Eh bien, ces plus anciennes hymnes, elles sont déjà, on a déjà plein d'éléments anti-juifs. Et ça, voilà, ça va être cristallisé, ça va rester pendant, ensuite, toute la tradition, ça va venir jusqu'à nous. Donc, on a une fixation qui est très ancienne, mais si on retourne à ces moments de fixation, eh bien, on s'aperçoit que ces thématiques, c'est une thématique parmi d'autres. Et par exemple, notamment dans cette traduction géorgienne des premières hymnes liturgiques, dans un des offices de la semaine sainte qui est les matines du vendredi saint, on a, en fait, on a deux motifs principaux, on a Judas et Pierre. On a la trahison de Judas et le fait qu'il aille se pendre et la trahison de Pierre et le repentir de Pierre. Et c'est vraiment du 50-50. Et quand on lit l'office tel qu'il était à cette époque-là, en fait, on se rend compte que l'objectif de l'office c'était de montrer ces deux modèles, un exemple et un contre-exemple de celui qui ne se rend pas, ne se repend pas et celui qui se repend. Et si on regarde le même office aujourd'hui, les matines du vendredi saint, eh bien, Saint-Pierre, il a au trois quarts disparu. C'est-à-dire qu'on en a vachement sur Judas, le vilain, le méchant, le cupide, voilà, on en a plein l'oreille, mais il y a tout un pan qui a été mis de côté. Et là, on voit bien ce phénomène de tri qui s'est opéré. Alors la question, bien sûr, c'est qu'est-ce qui a présidé à ce tri ? Quels ont été les critères de tri ? Et là, alors ça, c'est mon hypothèse que je n'ai pas encore prouvée parce que je n'ai pas encore fini ma thèse, mais mon hypothèse est qui, enfin, je ne sors pas ça nulle part, ça concorde avec d'autres chercheurs. Mon hypothèse, c'est qu'en fait, l'élément principal qui va présider au tri, au choix des hymnes, eh bien, c'est la dimension qu'on appelle parénétique, c'est-à-dire la dimension d'exhortation morale de l'office liturgique. Et donc, cette dimension d'exhortation morale de, attention, l'avarice, c'est mal, mais le repentir de Pierre, c'est bien, ben voilà, ça, c'est ce qui va être vraiment mis en avant dans nos hymnes au détriment d'exégèses de l'écriture plus compliquées, plus difficiles à synthétiser, qui demandent plus d'espace, qui demandent aussi une forme qui ne soit pas poétique. Au départ, les hymnes sont écrits en grec avec une forme poétique très contraignante, donc on ne peut pas aller vers des grandes nuances de pensée. Donc voilà, des exégèses plus complexes, elles vont être mises de côté dans les hymnes. Et aussi, pour la raison que j'invoquais au départ, c'est-à-dire, à quoi ça sert nos célébrations ? Ça nous sert à participer au royaume. Et la question, c'est comment on y participe concrètement ? Eh bien, une des réponses, c'est en incitant chacun au changement personnel. Et pour inciter à ce changement personnel, qu'est-ce qu'on va faire ? On va proposer des exemples, des contre-exemples. On va exhorter, inciter mon âme ou mon âme, tu sommeilles, réveilles-toi, etc. Et on a beaucoup d'hymnes comme ça qui sont de l'ordre vraiment parénétique. Voilà, maintenant, c'est à nous de nous bouger, c'est à nous de faire le job, c'est à nous de nous repentir. Ce qui est très important, bien sûr, c'est vrai, c'est à nous de faire le job. Mais ça n'est pas tout. Et en réduisant, en tout cas, en se focalisant sur cette dimension parénétique, quelque part, on réduit un peu l'impact de la célébration. Parce que la notion de participation au royaume, elle va plus loin que simplement le changement personnel. C'est quelque chose d'important, bien sûr. Ça passe par là, ça commence par là, mais ça dépasse ça. Ça ne peut pas être que sur un plan rationnel, de dire, voilà, ça, j'ai fait ça pas bien, il faut que je me change. Bien sûr, je dois, moi, faire ce travail. Mais la célébration, elle touche plus qu'à mon libre assentiment. Et là, j'aimerais citer une phrase de Père Cyril que j'aime beaucoup sur la liturgie eucharistique. personne ne peut comprendre la liturgie eucharistique et celui qui n'y comprend rien, le petit enfant, y participe peut-être beaucoup plus pleinement que celui qui a passé des années à l'étudier et à l'expliquer. Donc ça, ça nous montre bien que l'office, ça ne... La rationalité est très importante, je suis la première à le dire. Mais ça n'est pas que ça. Il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose au-delà de ça. Et peut-être que dans l'évolution de notre célébration, on a trop voulu se dire, voilà, comment faire en sorte que les gens changent de vie ? Voilà, comme Saint-Jean Chrysostome, à chaque fois qu'il commente un texte de l'écriture, il finit toujours par aller épingler un défaut pour dire, attention, ne soyez pas comme ça, ne soyez pas dans le vice, ne soyez pas dans l'avarice. Eh bien, il y a cette tendance-là aussi dans l'hymnographie et une des conséquences, eh bien, ça va être de prendre les Juifs comme contre-exemple. Dire, voilà, eux, ils ont crucifié le Christ, eux, ils n'ont pas... ils n'ont pas répondu aux promesses, ils ont failli, eh bien, ne soyons pas comme eux. Mais du coup, on les exclut et on s'exclut, on les repousse et on les montre comme étant le contre-exemple. Et ça, l'aspect négatif, bien sûr, c'est que, ben, on va jeter l'anathème sur les Juifs alors que, bien sûr, c'est nous-mêmes que nous devons regarder en premier lieu. Donc, tout ce phénomène-là de prendre une interprétation au détriment d'une autre, ça va avoir une conséquence majeure sur la perception de l'Église comme nouvelle Israël. C'est-à-dire qu'on va suivre certaines interprétations patristiques que l'hymnologie va ensuite proclamer, transmettre d'une génération à l'autre. Et là, on peut voir que cette interprétation, elle n'est pas universelle. On peut prendre certains pères comme notamment Augustin qui n'a pas forcément toujours bonne presse dans l'Église orthodoxe mais Augustin, c'est un père énorme qui a énormément prêché, écrit et il y a énormément de choses chez Augustin, des choses extrêmement bonnes. Il n'y a pas que le péché originel. Et là, Augustin, il n'a pas le même regard sur les Juifs. Il y a d'autres pères, on a vu ça dans notre groupe théologique et il y a un prêtre canadien, Fr. Geoffrey, qui nous a fait une présentation de vision positive du judaïsme chez certains pères et je n'ai pas retrouvé le nom du père qu'il avait cité. Mais il y avait un autre aussi, un père pas connu du tout que j'en entendais parler pour la première fois. Mais voilà, il y a plusieurs pères de l'Église qui ont une interprétation différente, qui ne vont pas vers cette idée de l'Église comme nouvelle Israël au détriment de l'ancien. Donc, pour conclure rapidement, quand on se penche sur nos hymnes anti-juifs, on est confronté en fait à ce phénomène d'une tradition orale qui va se figer, qui va se fixer et qui va devenir d'une certaine façon une doxa, quelque chose qui est la vision, la perception de l'Église. Et là, je crois que tout mettre sur un même plan, notamment notre hymnographie, dire, voilà, tout ça, ces paroles d'évangile, en gros, eh bien là, si on fait ça, on est vraiment dans un contresens sur la nature même de la tradition. C'est-à-dire qu'on perd complètement cette idée de dialogue, cette idée d'interprétation, cette idée de mise en question. Et donc ça, ça nous appelle vraiment à nous convertir, chacun au plus profond de nous-mêmes, à cette dynamique de dialogue pour que notre foi, elle soit toujours une foi vivante, non pas un héritage qu'on reçoit et qu'on va essayer de transmettre exactement tout comme c'était pareil, parce que là, on ne va pas en profiter de cet héritage, on ne va pas l'intégrer pour en faire l'élément de notre rencontre avec le Dieu vivant, on va juste passer le relais à la génération suivante en espérant qu'il se dépatouille avec, mais là, ce n'est pas de la tradition. Et d'ailleurs, dans son texte Tradition et tradition, tradition avec un grand T et tradition avec un petit T, Vladimir Lovski, il dit l'hérésie, ce n'est pas seulement quand on va inventer un truc un peu bizarroïde, il ne dit pas avec ces mots-là, je ne me souviens plus exactement, mais en gros, c'est ça, ce n'est pas seulement quand on va inventer un truc nouveau, c'est aussi quand on est trop traditionnaliste, quand on est trop dans la fixité de ce qu'on a reçu et là, il y a aussi un danger d'hérésie dans ce côté « je n'ose pas penser par moi-même, je n'ose pas ajouter quelque chose de nouveau, je n'en suis pas digne ». Bien sûr, on est tous indignes, mais le Saint-Esprit, il travaille. Donc, faisons confiance que le Saint-Esprit, il travaille pour qu'aujourd'hui, on fasse fructifier cette tradition en dialogue et notamment sur cette question des hymnes anti-juives. Et j'insiste sur les hymnes, non seulement parce que c'est ce qui m'intéresse, mais c'est aussi parce que finalement, quand on regarde la tradition de l'Église dans son ensemble, eh bien, où est-ce qu'on trouve ce motif de la substitution ? C'est dans les hymnes, ce n'est pas ailleurs. Dans certains pères, mais les pères, ils sont beaucoup plus faciles à relativiser parce qu'il y en a tellement, ils sont tellement nombreux, il y a plein de pères qu'on a complètement oubliés, alors que nos hymnes liturgiques, elles sont là au cœur de nos célébrations, on les chante en permanence. Donc, c'est vraiment important de réussir à les remettre à leur place. Et peut-être la dernière chose que je dirais pour achever cette conclusion, c'est, donc j'ai dit le dialogue, c'est très important parce que c'est la relation, on est dans la relation et il faut voir que ça, cette relation, c'est notre nature même parce que nous sommes appelés à participer à la vie divine. Et c'est quoi la vie divine ? Ce qu'on en sait, le peu qu'on en sait, c'est la vie trinitaire qui nous dépasse totalement mais ce qu'on en sait grâce à l'Évangile et grâce à nos pères, c'est qu'elle est vie du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui sont des êtres en relation. Et donc, quand on est en relation, on est dans la vraie vie et on participe à la vie divine. Merci. Je me demande si ce n'est pas le même Vladimir Husky qui a dit la tradition, c'est la vie du Saint-Esprit dans l'Église. Alors, il va même encore plus loin, il dit la tradition, c'est l'esprit critique de l'Église. de l'Église. Merci. 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 Merci.